Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Getting Ready With Me spécial fait particulièrement les soirées, donc en général tout simplement donc je me suis dit que ça tombait à pic parce que ce soir je suis invitée à un anniversaire donc je vais me préparer avec vous et vous montrer ma tenue ainsi que ma coiffure c'est parti ! Alors je vais commencer par appliquer ma base de teint qui est une de chez Makeup Revolution je viens l'appliquer sur ma zone T, mon menton et mon front ensuite je viens hydrater mes lèvres après je vais venir faire les yeux et pour cela je vais utiliser la Naked Heat de Urban Decay que j'aime beaucoup donc dans les tons comme ça, c'est un peu les tons orangé chauds, c'est ce que je préfère mais juste avant je vais venir appliquer ma base qui est à Insurance de Too Faced la première couleur que je viens prendre c'est une couleur crème pour venir poudrer ma base pour les yeux avec un pinceau plat comme ceci s'approcher pour que vous voyez un petit peu mieux ensuite je viens prendre une teinte un petit peu orangé de toute façon tout s'affichera à l'écran et je viens la placer en creux de paupière ensuite toujours avec le même pinceau je vais venir prendre une couleur plus foncée et pareil je viens le mettre toujours au même endroit dans le creux ensuite avec un pinceau 231 toujours de chez Zoéva je prends une couleur un petit peu marronnée orangé que je viens mettre en creux externe et je remonte petit à petit la couleur dans le creux comme ceci ensuite je viens intensifier un petit peu la couleur comme ceci avec un petit poupre un peu violet et j'estompe toujours pareil j'applique, je tapote et ensuite j'étire la matière en faisant des petits cercles vers le haut vous voyez juste pour venir intensifier ce côté là la différence avec celui-ci avec un pinceau plat je vais venir mettre un fard irisé un peu dans les tons bronze gold et je viens le mettre sur la paupière mobile et je vais montrer je prends mon pinceau 231 et je vais venir estomper la couleur que je viens de mettre avec les autres fards pour que ça fasse de démarcation on va revenir aux yeux après maintenant on va faire le teint pour le teint je viens prendre le Stay Nike de Urban Decay avec mon Beauty Blender je l'ai en teinte 11N pour celles que ça intéresse ou ceux que ça intéresse d'ailleurs je n'hésite pas aussi à le descendre un petit peu dans le cou ensuite je passe au concealer et je viens prendre le Shape Tape de Tarte que j'ai en teinte 8B Porcelaine Beige j'hésite pas à venir nettoyer en fait vous voyez juste là pour faire une ligne à peu près nette ensuite je viens prendre ma poudre Too Faced maintenant je vais passer au sourcil je prends mon mascara à sourcils de chez Zoéva et je viens en appliquer sur mes sourcils ensuite toujours au niveau du teint j'ai appliqué mon bronzer de chez Makeup Revolution avec un pinceau un petit peu biseauté comme ceci ensuite j'applique mon blush donc toujours de chez Makeup Revolution et enfin je viens appliquer mon highlighter qui est le Mary Lou Minizer de The Ball maintenant je vais repasser aux yeux pour venir faire le ras de mes cils je vais reprendre la couleur orangée que j'ai mis en creux de paupière comme ça et après je vais venir estomper donc après je viens prendre le Mary Lou Minizer pour juste illuminer le coin en termes de mon oeil on passe au mascara pour cela je vais venir appliquer le Marc Jacobs c'est le velvete noir il me semble j'oublie pas de recourver mes petits cils ensuite pour le rouge à lèvres je viens mettre un de chez Zoéva qui est le numéro clear message donc voilà pour le résultat du maquillage maintenant on va passer à la coiffure je vais vous montrer la tenue finale après donc pour la coiffure je pense que je vais rien faire d'extravagant je vais juste laisser mes cheveux tels qu'ils sont voilà je vais laisser mes cheveux comme ça donc voilà ma tenue pour ce soir j'ai mis ce petit haut en crochet qui vient de chez Zara cette petite jupe en simili cuir mais je sais plus vraiment d'où elle vient et ces petites chaussures en camel qui viennent de chez Pinky elles sont hyper confortables et genre trop trop jolies donc voilà j'ai mis ma petite montre d'Anna Wellington mes petites bagues mes petits bijoux il manque juste mon collier et je suis prête 1 1 1 1 1 2 1 2 1 Merci.